Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La ministre Marie-Etu Connet est la nouvelle présidente de la Confédération des ministres de l'Education, des Etats et Gouvernements de la Francophonie. Elle succède ainsi pour un mandat de deux ans à son confrère marocain. La direction et les actionnaires d'Ecoban Côte d'Ivoire se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, l'occasion de revenir sur les résultats satisfaisants de l'institution à l'issue de l'exercice 2023. Et en fin de journal, direction Diego Neffla dans le département d'Oumé. 150 productrices de beurre de cacao artisanal y étaient en opération séduction auprès de deux investisseurs chocolatiers européens. ... Troisième mandat à la tête de la Conférence des ministres de l'Education, des Etats et Gouvernements de la Francophonie pour la Côte d'Ivoire. Marie-Etu Connet, ministre de l'Education et de l'Alphabétisation, succède à Chakir Ben Moussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports du Maroc. En lien avec ces objectifs, la réorganisation de nos systèmes éducatifs pour une meilleure corrélation entre enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques s'impose avec acuité. La 60e session ministérielle de la Confémen doit être l'occasion pour nous de réfléchir à la meilleure intégration de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour une éducation pertinente et vectrice de transformation socio-économique. Cette passation de charge marquait l'ouverture de la 60e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'Education, des Etats et Gouvernements de la Francophonie. Enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux stratégiques et perspectives pour l'atteinte de l'ODD4 dans l'espace francophone, tel était le thème de cette session. Cet auditoire a constitué des principaux acteurs du système éducatif de nos pays. Il n'a point besoin de chercher à convaincre sur le caractère essentiel de l'éducation. Comme le disait Nelson Mandela, et je voudrais le citer, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. La Côte d'Ivoire en est en effet à son troisième mandat à la tête de la Confémen après les ministres Kandia Kamara et Pierre Kipré. Les travaux de la session ont démarré le lundi 22 avril et prendront fin ce 26 avril 2024. La Confémen est la plus ancienne institution de la francophonie. Depuis sa création en 1960, elle œuvre pour la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, elle compte 44 États et gouvernements membres. Des résultats satisfaisants, ce qui est ressorti de l'Assemblée générale ordinaire d'Ecobanque Côte d'Ivoire. Une rencontre à place statuée sur les États financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Quoique faisant face à un environnement opérationnel et macroéconomique tendu, fortement marqué par la pression inflationniste du fait notamment de la hausse des produits alimentaires et par le relèvement des taux directeurs et des banques centrales. La stratégie que nous avons, c'est une stratégie de capture de parts de marché. Elle se traduit par quelques actions bien précises que nous faisons envers les segments de marché bien définis. Dans le passé, nous avons trouvé que la banque était trop concentrée sur les grandes entreprises. Et ce que nous essayons de faire depuis quelques années, c'est d'essayer de diversifier de plus en plus nos actions commerciales vers les petites et moyennes entreprises, mais aussi vers les individus. C'est le reflet de cette stratégie qui est cette croissance que vous avez vue sur le produit de l'aide bancaire. Et sur les prochaines années, nous allons continuer à pousser la banque dans cette direction. C'est en effet 3% de progression du bilan total de plus qu'en 2022 qui a été enregistré. De plus, le produit net bancaire a quant à lui largement dépassé la barre des 100 milliards de francs CFA à 170,1 milliards de francs CFA à la clôture de l'exercice. Enfin, le résultat net s'établit à 48,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 7,80% par rapport à celui de l'exercice 2022 d'un montant de 44,6 milliards de francs CFA. Sur 2024, il faut faire la différence entre ce que vous voulez. Et ce que vous pouvez. Ce que nous voulons, c'est être ambitieux, continuer à avoir une stratégie qui est une stratégie de croissance, le développement de nos marchés vers les PME et vers les individus. Mais il y a aussi ce que nous pouvons. Ce que nous pouvons, c'est faire attention aux défis que nous voyons. Nous en voyons plusieurs. Il y a un certain nombre de défis qui sont des défis macroéconomiques, avec un environnement qui est plein de défis, lié à la politique monétaire en cours, lié à la capacité d'avoir accès à de la liquidité, lié à la croissance même de d'autres pays, lié aussi aux enjeux géopolitiques que nous avons au niveau de la région. Tout cela, ce sont des éléments auxquels nous faisons attention et nous allons continuer à faire attention et essayer de réaliser cette ambition-là, qui est l'ambition que nous essayons de réaliser maintenant depuis plusieurs années, qui est vraiment devenu un leader, même des leaders incontestés sur le marché bancaire. Grâce à ses performances, Ecobank Côte d'Ivoire a été élue Banque de l'année 2022 en Côte d'Ivoire par le magazine The Banker, lors de ses prestigieux trophées de la Banque de l'année. Ce sont cinq entrepreneurs et créateurs qui ont développé des entreprises et des solutions innovantes pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Prenant part à la micro-conférence du forum Notre Futur Dialogue Afrique-Europe sous le thème « Les industries culturelles et créatives comme moyens de préservation du patrimoine culturel africain », ces derniers ont partagé leurs expériences avec le public. Le but d'Iconem, c'est de mettre en valeur le patrimoine en danger dans le monde en faisant des missions de numérisation de tout ce patrimoine dans des buts de conservation, de mise en valeur et de protection. Et notre valeur ajoutée, parmi nos valeurs, c'est la transmission de ce savoir avec les communautés locales pour qu'ils puissent par la suite continuer ce travail de photogrammétrie et de relever du patrimoine par eux-mêmes. Et j'ai parlé de la forêt du Banco, parce que la forêt du Banco est justement un patrimoine repenu par l'UNESCO. Et c'est aussi un clin d'œil que je fais dans ma série, afin que cette forêt reste préservée justement. Notre futur, le dialogue Afrique-Europe, est un forum initié par l'Institut français depuis 2022. Il s'inscrit dans la continuité du sommet Afrique-France qui s'est tenu en 2021 à Montpellier à l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron. L'objectif est d'ici d'offrir des perspectives communes au secteur créatif soucieux de s'engager dans des dynamiques de conservation, de transmission et de circulation des patrimoines matériels et immatériels. Ce projet nous permet déjà de pouvoir dire que c'est sûr que le patrimoine africain sera préservé. Parce que déjà, avec tous ces problèmes qui ont été touchés par ces différents entrepreneurs-là, il n'y a plus à s'en faire. Voilà, il n'y a plus à s'en faire parce que déjà, on parlait ici de réchauffement climatique. Il y a quelqu'un qui a apporté une solution dans l'un de ces projets. On parlait ici de développement de la culture. Il y a quelqu'un qui a apporté encore des idées à propos de ce volet-là. Donc, en réalité, tous les pôles ont été touchés. Et nous avons pris le contact avec eux pour les projets de leur représentation dans mon pays, d'origine au Tchad, où on n'a pas beaucoup de structures pour la conservation de nos patrimoines. Donc, j'ai vraiment pris le contact de ces cinq entrepreneurs qui sont déjà dans le milieu, qui sont connus, pour pouvoir aussi essayer d'avoir la représentation au Tchad et essayer aussi de faire le même qu'eux. Organisé à toutes les étapes avec de nombreuses organisations d'Afrique et l'Institut français, chaque forum, notre futur dialogue Afrique-Europe, donne la voix à des personnalités de tous les domaines venus de l'Afrique et de l'Europe. La fabrication artisanale de beurre de cacao séduit non seulement les consommateurs locaux, mais également au-delà de nos frontières. À Djigonefla, localité située à 270 kilomètres d'Abidjan, 150 femmes spécialisées ont accueilli deux investisseurs européens, tous deux intéressés par le beurre de cacao, un produit utile dans l'obtention du chocolat. Au premier abord, la masse est de qualité, le beurre a l'air de qualité. On a moyen de faire un peu de volume, puisqu'on arriverait à faire un conteneur par mois. Nous, nous sommes des industriels, donc on raisonne que l'unité de mesure, c'est le conteneur. Donc il y a moyen de faire quelque chose, on va prendre connaissance. Ça nous plaît, ça nous plaît parce qu'on a quand même une politique de RSE où on aide le travail des femmes, l'égalité des salaires, que tout le monde soit bien, qu'on utilise tous les bons produits. À chaud, comme ça, je dirais qu'il y a quelque chose à faire. Une visite durant laquelle le processus de fabrication leur a été détaillée. Les partenaires qui sont arrivés ont trouvé que notre chocolat est très bon. C'est très fin et c'est très bon. Déjà, ça c'est un acquis, ça c'est une grâce. Parce que quelqu'un qui est chocolatier, il a pris les cinq usines de chocolat dans le monde, il peut venir dire que nous, à Dégonefra, si notre chocolat est très bon, c'est déjà très, 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 très encourageant. Et si ça devient semi-industrielle, on pourra produire à grande quantité et surtout aussi, ça deviendra aussi pour voyeur d'emploi. Parce que Dégonefra en a besoin. Extrait des fèves, le beurre de cacao, en plus de la production de chocolat, est également utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques pour, entre autres, traiter l'eczéma. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada